Front National, et en l'occurrence à Madame Mathilde Androué. L'année 2016 a été marquée par l'engagement de l'exécutif dans la mise en oeuvre d'une région Île-de-France solidaire, peut-on lire en ouverture de l'annexe 12. Attention, on est en pleine révolution. Soit dit entre nous, heureusement que vous visez la solidarité dans le chapitre action sociale, santé et famille, c'est un peu le service minimum à vrai dire. Mais voyez-vous, la solidarité c'est comme l'amour. Pour être sincère, il doit se prouver et s'éprouver. Oui, comme il ne suffit pas de dire « je t'aime » pour être un bon amant, il est insuffisant d'écrire que le budget régional est solidaire pour qu'il le devienne. Croyez-en notre jeune mais solide expérience, autant en amour d'ailleurs qu'en politique, les actes valent mieux que les mots. Si on analyse le concret, ici les chiffres sur lesquels vous voulez aligner votre politique sociale, nous sommes encore loin de cette grande révolution solidaire. Et pourquoi cela ? Parce que vous refusez de briser les logiques qui présidaient et président encore les politiques de santé et d'action sociale menées ces dernières décennies. Premièrement, vous fonctionnez en termes de public, organisant entre eux une concurrence des détresses et des profils. Ceux-ci occultent la nécessaire égalité qui doit exister entre tous les franciliens à l'égard de la santé. Vous éparpillez les minces enveloppes octroyées à la région pour sa politique sociale et sanitaire entre différents publics sans s'adopter une vision large pour toute l'île de France. Cette logique de public vous fait courir derrière la gauche dont on a compris à travers ces amendements récurrents sur les clandestins et le public LGBT qu'il n'était pas bon être un citoyen sans aucune particularité pour être pris en charge. Alors, si vous n'allez pas aussi loin qu'eux dans le communautarisme, il n'en reste pas moins que la gauche morale vous fait peur et que vous lui donnez des gages. J'en tiens pour preuve. L'hallucinante réponse apportée à la gauche qui se plaignait de la suppression des lignes budgétaires en faveur des salles de shoot lors de la dernière commission, en réalité, du budget de fonctionnement apparaîtrait en cours d'année pour soutenir une association en charge de salles. À cette primauté du public spécifique, puis qui prouve une certaine lâcheté vis-à-vis de la gauche comme un manque de vision globale, s'ajoute le carcan contemporain de la logique de concentration des moyens qui aménuisent peu à peu nos services sanitaires et sociaux. En commission permanente, nous actons les concentrations décidées par feu la gauche majoritaire et ce même pour les centres de formation sur lesquels vous semblez pourtant vouloir mettre l'accent, et ce avec raison. Et l'augmentation du budget global n'oblira pas cette logique austéritaire. Par exemple, vous dites vous atteler au problème des déserts médicaux, mais l'ensemble des groupes, les républicains compris, s'est senti dans l'obligation d'augmenter les fonds que vous prévoyez. Et chacun reste dans l'expectative d'une action innovante, d'une initiative dépassant le simple cadre du soutien budgétaire aux projets déjà existants. Autre menace sanitaire qui nous guette, le vieillissement de notre population, et avec elle toutes les questions et entrer à la dépendance. Là, c'est encore mieux. Cette année, aucun fonds n'est alloué à nos anciens, alors que toutes les études prospectives nous alertent sur les bouleversements sanitaires majeurs qu'on rencontrera l'île de France. On ne prévoit pas l'avenir, mais on prévoit la com en s'octroyant le titre de région solidaire. C'est inconséquent. Votre politique n'est plus d'organiser l'avenir, mais d'organiser la com pour faire un pied de nez à vos prédécesseurs de gauche. Quelle tristesse et quel dévoiement de notre mission. Au-delà de la communication, ce budget n'entérine en réalité aucun virage notable. Vous maquillez le visage décharné d'un système que vous voulez vite voir mourir. J'imagine que c'est le prix à payer pour retrouver les grâces du casseur social François Fillon. Le souci, c'est que le tribut à payer. C'est juste la bagatelle de 12 millions de vies franciliennes.